... Je veux seulement à travers ces quelques mots remercier tout d'abord les autorités de tutelle qui en octobre 2012 m'avaient honoré de leur confiance en me nommant à la tête de la DAP. J'estime avoir fait de mon mieux au cours de ces deux ans et demi pour la mérité. On peut citer, entre autres, réalisation, l'opérationnalisation de la prison civile de la Croix-des-Bouquins, l'inauguration du bureau central où nous sommes actuellement, construction de trois prisons en cours, formation de l'équipe d'intervention de la DAP ici et à l'étranger, formation de certains cadres de la DAP à l'étranger avec le support de l'ambassade américaine. Nous sommes ici pour procéder à l'installation d'un nouveau directeur à la tête de l'administration pénitentiaire. Sachant que le changement dans la vie physique comme dans la vie institutionnelle est inéluctable, le moment est venu de confier les rênes de cette direction à un autre cadre à la personne du commissaire divisionnaire Jean Gardy Muscadin, qui remplace à ce poste le commissaire principal Marjorie Saint-Jean. Cette décision est motivée par le souci du CSPN de souffler un nouvel élan à l'administration pénitentiaire dont la mission essentielle consiste à assurer la protection, la correction et la réinsertion des individus condamnés par la justice. Que le système pénitentiaire ne se résume pas à l'architecture et à la surveillance, ce ne sont pas que des murs de grande dimension avec des prisonniers et des agents de surveillance. Il va beaucoup plus loin et comporte un dispositif sûr et sécuritaire qui d'une part tient à l'écart les individus susceptibles de nuire à la société en garantissant bien sûr leur surveillance et d'autre part qui favorisent la réinsertion sociale en vue de la prévention du récidive. En conséquence, quand un centre carcéral est surpeuplé, comme vient de souligner le directeur général, quand il est sous capacité, quand il ne dispose pas de structures psychologiques, sociales, médicales et professionnelles adéquates, il n'aurait d'autre résultat que de renforcer la désocialisation de l'individu déjà marginalisé pour favoriser son insertion dans les pratiques illégales courantes. Cette installation a lieu en plein déroulement de l'opération coup de poing contre la détention préventive prolongée. S'agit-il d'une simple coïncidence ou d'un acte volontaire qui vise à mettre en exergue l'importance de la lutte contre la détention préventive prolongée ? La coïncidence s'entend de la concomitance de plusieurs faits ou événements sans lien de causalité apparent ? Aussi, la coïncidence révèle-t-elle du hasard ? L'administration pénitentiaire est si importante à la lutte contre la détention préventive prolongée que la relation entre les deux doit être consciente, planifiée, organisée, structurée.